Salut, c'est Laura Cox et voici mon Backstage. Backstage, en fait, c'est l'émission qui permet de présenter le matériel des musiciens en live. Alors, qu'est-ce que tu as sur ton rack quand tu joues ? Alors, c'est assez simple. Donc déjà, ma guitare principale, c'est ma Bacchus Signature, ma Bacchus Duc, l'orateur, que j'utilise depuis maintenant 4 ans, il semble, en guitare principale, donc faite à la main au Japon, avec des micros Lollard, parce que je suis endossée Lollard et j'aime beaucoup cette marque, je suis équipée en Lollard sur quasiment toutes mes guitares. Ils ont un plus haut niveau de sortie ? Pas forcément. Ceux-là, en particulier, c'est les High Wind. Donc, ils ont un niveau plus élevé que leur gamme Low Wind, mais ils n'ont pas un gros niveau de sortie. C'est des micros au caractère assez organique et vintage. Et du coup, non, j'en suis super contente. C'est une guitare à mon image. Je l'ai un peu faite avec les luthiers au Japon. Je leur ai demandé, c'est moi qui ai choisi la table avec les veines du bois et tout. C'est moi qui ai choisi le bout de bois utilisé, la touche, qui a inclusé mon petit logo, ma signature. Et voilà, j'en suis très contente. Donc, je l'utilise très souvent. Ça, c'est ma guitare principale. J'ai fait l'acquisition d'une guitare Loïc Le Pape, qui est un luthier français. Elle est là. On en vend chez Hurricane, du coup, Loïc Le Pape. Alors, si vous connaissez, je vous la montre quand même, que j'ai confectionné et imaginé avec Loïc. Donc, celle-ci, je l'ai depuis assez peu longtemps. Et je l'utilise maintenant quasiment autant que ma Bacchus en principale. Je pense que je l'utiliserai en principale ce soir. Je l'aime beaucoup. Elle est assez légère. Ça, ça me fait plaisir. La forme, je me sens bien avec les formes plein de vie. Et puis, voilà. Donc, celle-ci, ce sera ma principale ce soir. Tu n'aurais pas changé le micro dessus ? Si ! Enfin, le micro. En plus, j'avais oublié de t'en parler parce que je ne l'ai quasiment pas utilisé à l'origine. Elle avait un P90. Le souci, c'est que comme la guitare est creuse et en métal, avec mes pédales d'overdrive, ça partait facilement en Larsen. Du coup, on a essayé pas mal de choses. Il a blindé, il a fait plein, plein de modifs pour au final se rendre compte que ce qui m'irait le mieux, ce serait un unbucker. Donc, il l'a changé. Et puis, maintenant, je n'ai plus aucun souci de Larsen. En fait, elle est super silencieuse et j'en suis très contente. Donc, c'est un Lollar aussi impérieure ? Non. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Sur celle-ci, ce n'est pas un Lollar. Loïc a testé plusieurs micros. Et en fait, ce qui était le plus silencieux, ça, c'est Mordenkahn. SH4 aussi. Ok. Donc, voilà. Et ça marche très bien. Bon, magnifique celle-ci. Ouais. Celle-ci, c'est aussi une Bacchus. Ouais. Que j'ai eu, pareil, il n'y a pas si longtemps et que j'utilise sur une chanson en particulier parce qu'on a un accordage différent. Enfin, je suis accordée en standard mais capo 4. D'accord. C'est une chanson en 2 dièse. Et du coup, c'est une guitare. J'ai jamais été très strat, mais ce que j'aime bien avec cette guitare, c'est qu'elle ne craint rien. En fait, je trouve que les strats, je n'ai pas à y faire autant attention qu'une Flying D ou une Les Paul. C'est un peu la guitare que je peux maltraiter. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas peur. Et puis, c'est une guitare aussi qui n'est pas de la même gamme de prix que les autres. Qui a un peu de gamme de prix inférieure. Et du coup, pourtant, c'est une très bonne guitare. Donc, ouais, je sais qu'elle ne craint rien. Et pareil, c'est pas ma guitare principale, mais c'est une guitare que j'affectionne. Et après, je n'ai fait aucune modif dessus. Là, c'est les Microbacchus d'origine. Tout est d'origine dessus. Très jolie couleur pour la scène, du coup. Ouais. J'avais envie de rose. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas rose comme fille. On va faire un tour, voir un peu tes pédales, voir ce que tu as aux pieds. Alors, voilà mon Pedal Board. Je change assez rarement de config. J'ai quelques pédales fétiches qui sont toujours là. Il y a des choses, mais finalement, il est quand même super simple. Le système sans fil que j'utilise chez Line 6. J'ai plusieurs émetteurs accrochés à mes sangles. Donc voilà, qui me sert souvent à la fin des concerts. Je vais un peu dans la fosse quand la salle le permet. Et puis ça me permet d'avoir plus de liberté. Et même, on ne dirait pas, mais dans les petits clubs, c'est super compliqué d'avoir un long câble à la guitare. On est allé en Espagne, on a fait des petits clubs. Je m'étais dit, c'est une petite scène, pas besoin du sans fil. Et en fait, c'est vachement plus pratique au lieu de s'en mêler les pieds. Parce que moi, je suis du genre à me casser la filure dans mes câbles. Donc du coup, ça me rend la vie. Il n'y a pas de perte dans le signal. Je ne l'entends pas. Et puis à ce niveau-là, encore, on ferait de l'enregistrement au studio. Je pourrais peut-être percevoir des choses, mais en concert et tout, la différence, on n'entend rien. Nickel. Donc voilà, mon sans fil Line 6. La cordeure standard boss que tout le monde utilise à une valeur sûre. Ensuite, ça, c'est deux overdrive. Un solo Dallas. Un solo Dallas qui est un... Mathieu en parlerait mieux que moi, mais bon, c'est une pédale qui a été conçue sur le système de compresseur limiteur sans fil d'Angu Siong à l'époque. Et donc ça, c'est un peu... C'est leur réplique version moderne. Et bon, je m'en sers comme overdrive. Mais ça marche très bien. Donc là, en l'occurrence, les réglages, j'ai le niveau de sortie qui est assez élevé. Le gain qui est assez peu élevé. Et je m'en sers comme petit boost, on va dire. Donc ça, l'Archer qui est mon deuxième overdrive. Qui est un boost plus poussé que j'utilise pour mon son solo. Et que je coupe habituellement à la MXR micro-amp. Et ça, c'est le boost de volume vraiment le plus répandu. Que je trouve super neutre en fait. Qui sert simplement à booster le volume. Donc qui est branché dans la boucle d'effet. Au moment où je passe en solo. Donc boost de gain et boost de volume pour les solos. Entre les deux, j'ai la petite moueur WA. Ce que j'aime bien avec cette moueur. Elle n'a pas beaucoup de place. En fait, non, c'est même pas ça que j'aime bien. Parce qu'elle est limite trop petite avec des talons. Et c'est un peu difficile à... Et même j'ai des copains qui l'ont testé, qui ont des grands pieds. Ils ne la sentent pas du tout sous leurs pieds. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette WA, C'est qu'elle n'a pas de switch. Du coup, dès que tu mets ton pied dessus, elle est activée. Et quand tu l'enlèves, il n'y a plus d'effet. Donc ça, c'est super pratique. Parce que comme je disais, comme je suis en talons. Le switch de la WA, d'une Crybaby, je ne le sens pas. Donc je ne sais pas quand elle est allumée, quand elle est éteinte. Il n'y a pas de diode, il n'y a rien. Donc celle-ci, elle est un peu petite. Mais au niveau du déclenchement, c'est parfait. Je m'en sers occasionnellement. Ce n'est pas comme si je m'en servais dans chaque chanson. Ensuite, j'ai mon delay de chez Anna Sounds, qui est une marque française avec qui je suis en collaboration depuis quelques années déjà. Et ensuite, ça c'est moins intéressant pour vous, mon AB Box, qui me permet simplement d'utiliser mes deux amplis en même temps. Donc sur scène, comme ça, j'ai mon son qui vient de gauche et qui vient de droite. Et pas en stéréo ou en mono, j'ai vraiment la même chose qui sort des deux côtés. Et puis voilà. C'est très bien. On va aller voir tes amplis du coup. Des deux côtés de la scène, j'ai les gros baffes Orange. Donc là, en l'occurrence, c'est mon ampli principal. Je joue donc principalement sur le PPC212 avec ma tête RockerVerb 50 MK3. Je vais très certainement en commander une autre bientôt. Peut-être même le modèle 100W. Il faut que je vois parce que j'aime beaucoup cette tête. En fait, j'en avais testé plusieurs chez Orange. Et au final, c'est ce son RockerVerb qui me correspondait le mieux. Donc voilà, que j'utilise de façon assez classique. Je n'utilise pas le canal clean. Il y a un canal clair qui est assez sympa en plus, mais que je n'utilise pas. Je suis tout le temps sur le canal overdrive. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'atténuateur qui permet vraiment de pousser. En fait, j'ai l'atténuateur qui est poussé quasiment à midi. D'accord. Et le volume qui est assez poussé aussi. Et puis voilà. Pour moi, c'est la tête Orange qui me convient. Comme je disais, je pense que je vais me laisser tenter par une autre. La même en plus puissante. Donc en deuxième tête. Bon, et bien Laura, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. Merci de m'avoir invité. C'est génial de pouvoir découvrir tout ton matos comme ça. Et puis on te souhaite plein de réussite sur le deuxième album. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on... Et puis un prochain ring round down pour la prochaine album. Un ring round down la prochaine fois. C'est backstage pour Eurekaï Musique du coup. Et on espère te voir via un de ces quatre à Eurekaï.